Voilà, ce qui vous fait 68,85 euros. Ce qui vous fait en francs 451,63 euros. Opération insolite à Chalonne-sur-Loire. Pendant tout le mois de septembre, une cinquantaine de commerçants de la commune ont décidé d'accepter certains billets de notre ancienne monnaie nationale, le franc. Les calculettes ont donc repris du service pour assurer la conversion avec les euros. Tous les magasins de Chalonne vont être concernés bien sûr par cette animation. Bon, en majorité, on pense que l'argent va aller, je dirais, chez les restaurateurs. J'ai les vêtements dans les vêtements, un petit peu de bijoux, parce que, bon, on pense que les gens vont également se faire plaisir. Pour l'ensemble des commerçants, l'affaire est une bonne opération promotionnelle et pour les clients, c'est un bon moyen de doper un pouvoir d'achat, un brin en berne. Les commerçants étaient très réceptifs à cette opération, surtout en période de rentrée scolaire, de rentrée des classes, de rentrée tout simplement. Les commerçants sont très contents et je pense que les consommateurs le seront aussi, pour ceux qui ont encore des francs. Des consommateurs heureux, mais qui se rendent bien compte que payer en francs fait ressurgir une réalité un peu plus cruelle. Ça paraît plus que les euros. En euros, on pense avoir dépensé moins, finalement. Avec l'euro, on s'est fait attraper, on s'est fait avoir, parce qu'un euro, ce n'est pas un franc. La reprise des francs se déroulera jusqu'au 30 septembre. D'ici là, les commerçants espèrent bien attirer une clientèle non habituée à Chalonne. L'opération serait alors un franc succès.